bonjour et bienvenue vous êtes sur urbex discovery chanel nous sommes les explorateurs à la recherche du passé jadis retrouvés afin de ne rien oublier du passé suivez nos aventures sur urbex discovery chanel bon visionnage en compagnie d'ossil détection et on va visiter les petits forts de guerre on va voir ce que ça va donner ça fait une petite sortie ça fait du bien donc là on est sous secteur là bas il ya un petit un petit endroit où on stockait les munitions surtout les douilles les grosses douilles du gros suppositoire non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui c'est peut-être ça aussi C'est la question que je me pose oui Parce que si les tranchées sont vachement larges Peut-être que c'était pour faire rentrer les chars Et hop là il prenait les munitions et il repartait Et il allait attaquer tu vois Ce qui est tout à fait logique Quand on regarde la tranchée Ce n'était pas forcément que pour de la tourelle Pour les chars Tu vois maintenant avec le recul C'est la question C'est la question Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la question Sous-titrage ST' 501 Ce qui est tout à fait normal C'est le seul bâtiment intact Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a pas ici, je ne pense pas. Je crois que j'ai du réseau ici. Sous-titrage ST' 501 Laboratoire. Oh, excellent. Ça descend. C'est là où il y avait les soldats d'Hitler. Regarde. Donc c'est une tourelle en fin de compte. C'est ça. Ok, la fameuse tourelle, elle est là. Donc c'est bien des tourelles, par contre. Ce n'est pas les combits de chemin. Donc c'était ça. Après, je ne sais pas de la combien. De toute façon, c'était minimum 75. Après, ça va aller jusqu'à 135 mm. Ouais, ouais, c'est cool. Si ça descend, c'est que c'est bon ça. On va aller voir. Ah oui, ouais. Oui, oui, ici, il y en avait une tourelle. Comme je t'ai dit, une 135 mm. Comme ça envoyait du lourd. Sous-titrage ST' 501 Ouais, ça, c'est la deuxième. La deuxième. Ouais, c'est pas ce qu'il y avait d'autres. Il y a des éclairages, peut-être. Parce que là, elle pivotait. Elle pivotait là-dessus. Ça chauffe-t-il ? Ça chauffe-t-il ? Ça va. La la belle. Ça va remonter à la surface. Ouais. Encore la la belle. La la belle mamelle. Ça va pas. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... C'est l'autre côté, c'est l'autre couloir qui rejoint, ouais, ok. Je ne sais même pas si c'est Maginot qui... Ouais. Tous ces mains, je pense, en secteur, c'est quasiment la même chose, ouais. Sauf que c'est la taille. C'est la taille qui est là. Sous-titrage ST' 501 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 C'est étonnant que je n'en ai pas vu encore, ouais. Ouais. Ouais, pour éviter que les chars, bah, ils puissent accéder pour pouvoir défoncer ici, tu vois, pour pouvoir tirer. Mais je pense qu'il n'y en avait pas. Ou alors, je ne sais pas. Ouais, ça redescend, là. Putain, ça va. Ça va, ça va, c'est bien. Nickel. J'étais avant un repas, je te le dis, c'est bon, ça. Checkpoint. Chut. 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 C'est parti. C'est lourd en tout cas. Filtrer, tu veux dire ? Filtrer, ouais. Ouais, franchement, oui. Ici, je ne sais pas ce qu'il y avait. Ouais, c'est con. Ouais, ça, c'est des tatuels de flotte, tu vois. Par contre, là, il y en a un cadre. L'électricité, de toute façon. Puisque là, il y en a un deuxième des cadres aussi. Tu dois bien t'amuser ici en faisant du paintball. Les mecs qui font du paintball ici doivent bien s'amuser. Ah ouais. Ça, c'est clair. Il y a un truc du chauffage là-haut. Pour l'air ou pour le chauffage ? Ouais, il est là, ouais. Mais le tuyau, elle est tout droit. Voilà, c'est pour l'évacuation. Ah, bah, on retombe ici, ok. Ok, ah ouais, d'accord. En fin de compte, on a été comme ça, on a été là-bas, on est sortis à l'extérieur. Alors que là, on a fait tout le tour. C'est bien ? On a fait tout le tour. C'est sûr. C'est un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada